Hey bien c'est tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo L'effectif 2021-2022 du Milan AC On avait fait précédemment l'Olympique de Marseille, le PSG, le Barça, United ou encore l'OGC Nice Donc je t'invite dans les commentaires à me proposer le prochain club Le concept est très simple, j'ai mis toutes les nouvelles recrues qu'il y a eu tout simplement au Milan AC dans cette équipe Et le but c'est un petit peu de voir ce que ça va donner tout simplement dans FIFA D'ailleurs comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement Et vraiment en me proposant les commentaires de le prochain club Parce que franchement vous avez toujours de très très bonnes idées et j'ai hâte tout simplement de les entendre On va passer à la petite présentation d'objectif qui va être très sympathique Il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis, je pense notamment à Khan, à Donnarumma On a eu également notre cher ami Mandzukic Mais il y a eu des recrues et c'est ce qui va évidemment nous intéresser Tomori qui arrive officiellement du côté du Milan AC, très très bon défenseur central Le retour de Caldara de la Talenta On a également Balotouré qui arrive, ancien pensionnaire de Ligue 1 Et évidemment Jiwoo, Olivier Giroud évidemment, très très bon buteur qui va arriver Un petit peu dans le même profil au final j'ai l'impression que Zatan Ibrahimovic Des joueurs assez vieux au final mais qui sont pas très rapides Mais en tout cas hâte de voir ça On a également eu Mike Meignan pour en passer Donnarumma Au final en Ligue 1 on perd un bon gardien, on en a un qui arrive Et je pense qu'il peut faire pas mal de belles choses du côté du Milan AC, Mike Meignan Sinon l'équipe est vraiment très très sympathique On a du Calabria à côté droit Je suis pas fan de ses défenseurs mais il est encore très jeune Une charnière centrale, Simon Kerr, Romagnoli Mais sur le banc t'as Caldara, Tomori Et après t'as Gabia, jeune défenseur qui arrive en embuscade Donc sympathique Côté gauche, t'as du Hernandez, t'as du Balotouré C'est très très fort Ensuite on a Rebic, une doublure qui est Hodge Le milieu de terrain Kessieto Nadi Tu peux mettre Benacer, Kroenic Kroenic, joueur que j'ai trouvé très très intéressant dans la carte Avec le Milan AC l'année dernière Ensuite à droite y'a Castilero, Cellmakers Et ensuite le jeune Brahim qui est arrivé également vraiment du côté du Milan AC T'as également Kroenic qui peut faire la différence en pointe T'as Giroud, Zlatan et Léao Une très très belle défective avec quasiment des doublures à chaque poste Donc je trouve que l'équipe est construite intelligemment Evidemment les amis il y aura un gameplay à la fin de cet épisode Du coup ce que je vous propose les amis c'est qu'on se retrouve à la mi-saison Pour voir un petit peu ce que cette équipe du Milan fait Et j'espère qu'il va y avoir une belle surprise Et qu'on va jouer le titre Ca serait vraiment très sympathique On se retrouve tout de suite Bon les amis nous sommes à la mi-saison Y'a beaucoup de choses à dire Ben oui y'a beaucoup de choses à dire On va commencer par le classement Et par cette série A nous sommes 12ème Et oui Alors là c'est la surprise Euh... Bon j'ai simulé évidemment Mais très très lent nos objectifs Pour vous dire on est sur 2 mois en étant vaincu En faisant des victoires 1-0 ou des matchs nuls On a 9-0 on a perdu seulement 4 fois Au final on a perdu autant de fois que l'Inter Ou moins que la Talenta qui est 3ème Mais on a fait que des matchs nuls malheureusement Et ça nous porte préjudice On a moins 2 On a très peu marqué C'est compliqué C'est très compliqué Je vais vous montrer ça juste après Mais en série A c'est très décevant La Coppa Italia Nous sommes en 8ème de finale face à Impoli Donc ça bon c'est une bonne nouvelle Y'a dit que des Chauveux nous y sommes pas Mais je vous montre quand même les 8ème Avec la Juve, la Lazio Qui est présente Et la Talenta Écoutez les clubs italiens vont bien représenter L'OM en 8ème Et l'Europa League Quant à elle on a Oui Le Leeds, Leicester Rennes, Arsenal Bon écoutez Assez intéressant Y'a la Roma Mais ouais c'est un peu dur Un peu dur pour être honnête avec vous En termes de statistiques Bah oui ça nous intéresse quand même On a du 6 buts pour Hodge 5 pour Kroenic 3 pour Calabria 2 pour Cassier 2 pour Castileiro 2 pour Rebic 1 pour Hernandez En termes de passes décisives 4 pour Castileiro 2 pour Hernandez 2 pour Tonali 2 pour Kroenic C'est quand même compliqué On va pas se mentir Oui je voulais quand même vous montrer La série qu'on a fait Donc là on est sur une série de décembre Avec bon Une victoire Deux nuls Et sinon regardez Une victoire Deux victoires en 0 Deux nuls Et voilà Des mois en tirs En 2 nuls Et le début de saison Est catastrophique Avec quasiment que des défaites Même si ça a plutôt bien commencé Qu'une victoire face à la Talenta Et un nul ensuite Mais ça a été très très compliqué Du coup ce que je vous propose les amis C'est qu'on se retrouve Pour le dernier match de championnat Ou pour une finale de coupe Et on espère quand même Qu'on va remonter au classement Parce que là ça fait quand même Un petit peu peine à voir Du côté de Jumi Lancer Une équipe en plus Que j'apprécie beaucoup On se retrouve Et bah à de suite A de suite Oui à de suite On bégaye pas A tout de suite Bon les amis Nous sommes à la fin de la saison Dernier match Match face à l'Inter C'est un beau derby C'est un très beau derby On reviendra Sur la situation Evidemment Du Milan racer Juste après Mais avant On a un beau match Avec une équipe Qui est plutôt en forme Alors écoutez On a avec qui Attendez J'ai un trou là En tant que MOC Mais attendez Ça va être compliqué là Ça va être très très compliqué Alors Comment on va gérer ça On va mettre Bon on va laisser comme ça On va laisser comme ça Quoique je suis pas trop fan On va mettre On va mettre Leao ici On va mettre Leao L'équipe Est vraiment très très sympa On espère Que ça va bien se passer On va mettre Tomori peut-être Voilà ici L'équipe est en forme On a Giroud Giroud qui va jouer Avec ses 30 de vitesse On va Je pense le tester Ou alors A moins que Non on va rester comme ça On va rester comme ça On se retrouve les amis Directement Sur le terrain Ici à San Siro Nouvelle rencontre Entre le Milan AC Et l'Inter C'est Voilà Le genre de rencontre Qui nous font aimer le football Ça va être un très très beau match Même si sur le papier Ça paraît un petit peu déséquilibré Il y a une très belle équipe Du côté du Milan Mais moi voilà J'ai vraiment hâte de voir Ce que cette rencontre pourrait donner Le Milan est une équipe Qu'on connait bien Voilà J'ai pu les avoir L'année dernière en car manager Même si Au final les choses Ont pas mal changé Entre les modifications Que moi même J'avais pu apporter à cette équipe Ou encore Celles qui ont été faites par le club Mais en tout cas Ça va être très très intéressant De voir tout simplement Comment l'équipe va se comporter Face à une très très belle équipe Interiste Et la grosse accélération Irlandaise Oh Théo Irlandaise Théo Irlandaise On en reparlera juste après Mais c'est un petit peu compliqué De voir De voir Enfin Notre saison est compliquée Tout simplement Et on espère évidemment Qu'on va faire le travail Sur cette dernière rencontre Pour nos supporters Dans ce Dans ce Evidemment Stade Dans ce match Qui est toujours particulier Pour les supporters Et amateurs de football Le ballon là Pour Lukaku Et l'ouverture du score Pour l'Inter 2011 10ème minute de jeu C'est signé Romelu Lukaku On le sait Que dans la réalité Ça avait chauffé Entre ces deux hommes Zlatan Ibrahimovic Et Lukaku Un match dans le match Sûrement aujourd'hui Mais on espère Que ça a un peu mieux Se déroulé Parce que ça fait un 0 Pour l'Inter Ah ça c'est compliqué Ça c'est compliqué Et Théo Irlandaise Théo Irlandaise Et le ballon là Pour Rebic Rebic C'est bien fait là Pour Léao Léao pour Tonali Allez On va un petit peu construire Du côté du Milan Allez Lukaku Le ballon là Pour Barrela Et la belle défense Belle défense Calabria Pour Castilero Allez Et on a de quoi Se projeter vite devant Quand même On a de quoi Allez Castilero Le ballon là Pour Raphaël Léao Oh la Oh la 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 parade Oh quelle parade De Samirondanovic Parce que la passe C'était bonne La passe était bonne C'était ce qu'il y avait Le mieux à faire Le décalage Parce que ça faisait Automatiquement but Mais c'était sans compter Sur une parade incroyable Oh Romanoli Oh Romanoli Belle défense Belle défense là Oh Léao Oh Léao Oh Léao Il est passé La frappe Et ça passe à côté Cette frappe de Raphaël Léao Oh que c'est dommage Oh que c'est dommage Et là il y avait Je ne sais pas S'il y avait réellement Mieux à faire mais On n'a pas On n'a pas cette réussite Là Sur cette action On préférait que Ça y est au fond Léao qu'on retrouve Très remuant Ça c'est évidemment Une bonne nouvelle Qu'on peut retrouver Pas non plus Cette équipe de l'inter Eskriña Qui va se retrouver au duel Là face à Anterebic Anterebic Oh le ballon là Pour Zlatan La frappe La transversale touchée Et c'est pas terminé Si c'est terminé Mais non c'est pas terminé Avec Kessier Kessier Le ballon Ouh c'est bien fait là Pour Zlatan Et l'égalisation Pour le Milan Assez c'est mérité Je vous le dis C'est mérité On touche Une barre transversale Et juste après Zlatan Qui vient égaliser C'est 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 un match compliqué C'est un match qui est compliqué Mais on On arrive quand même A faire le nécessaire là En venant égaliser Ah écoutez Ça fait un un Et Cette seconde mi-temps Qui sera évidemment Pas seulement entre le duel Le match dans le match Lukaku Zlatan Et bah écoutez On est en plein dedans On est en plein dedans En termes de détails C'est serré C'est serré Peut-être une légère domination Au final Et voilà Après en termes de but Un pour Lukaku Un pour Zlatan Zlatan qui fait un bon match Il a eu des occasions Il a réussi à faire le travail Je ne sais pas Je ne vais peut-être pas faire rentrer Giroud Parce que Giroud est très très bon Mais Je me dis que Zlatan peut vraiment faire la diff Pour l'histoire Il rentrera je pense Allez Rebic Le ballon là Pour Hernandez Rebic Et allez Le ballon là Pour Zlatan Zlatan Oh Castileiro de la tête C'est peut-être pas la meilleure idée Bah voilà Je S'en ai douté Mais c'était trop tard Ouh le ballon Ouh le ballon Faut être vigilant Là Il y a Lukaku Oh c'est bien fait Simon Cairo C'est bien fait C'est Hernandez Et c'est bien fait là Pour Rebic Ouh c'est là où il peut la faire mal Rebic le centre Il est bon La frappe Pour la parade Enfin la Belle intervention des défenseurs Ouais ça avait bien joué L'Inter qui était Mis en difficulté Ah il fallait Il fallait Être présent là Ouais ouais c'était bien fait La part de nos joueurs Et l'entrée en jeu de Benacer Évidemment Benacer joueur que j'apprécie énormément Oh le ballon là Pour Castileiro Il est bien donné ce ballon Il est bien donné Le centre pour Léao La tête C'est dans les gants de Samirandanovic Pas barré de jeu Mais on va quand même faire des changements Euh Rentrée en jeu Deux 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 Allez Est-ce qu'on fait rentrer Giroud On fait rentrer Giroud Les amis On fait rentrer Giroud Et Benacer qui rentre à base de Tonali Euh Ouais Non on fait rentrer Giroud On fait rentrer Giroud Pour quand même plus d'une deux Mais en Pour Ouais 35 minutes Euh Hâte de voir ce qu'il va donner Hâte de voir ce qu'il va donner Je crois que La blague part un peu loin là Parce que j'en ai quand même besoin de gagner Plutôt il va marquer S'il marque C'est S'il marque SD en slip Je vous le dis moi Brozovic il est moins rapide Brozovic Bah oui Bah oui il est moins rapide Allez Rebic Oh Rebic 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 Le centre Giroud la tête C'est au dessus C'est au dessus C'est la tête de Giroud Oh il marquait là C'était C'est bon C'était la fin Et c'est pas terminé Si c'est terminé Il reste 3 minutes Et on reste pour l'instant Sur ce score de parité Oh Ouais ça défend Ça défend bien Malheureusement Ouais on a pas la possession De ce ballon Et récupération Ah Rebic T'abuses Rebic T'abuses Et ça en retrait là Pour screenir Sensi Allez Et le ballon Lukaku Et c'est bien fait Et c'est la fin Match nul Entre l'Inter Et le Milan AC Ça fait un 1 C'est dommage Je pense qu'on aurait mérité Un petit peu mieux Dans cette rencontre En première victoire On n'a pas fait non plus C'était pas le top Mais en seconde On était meilleur Mais écoutez C'est comme ça C'est comme ça On va découvrir Donc tout ce qui s'est passé Ça n'a pas été la meilleure saison Je vous le dis Ça n'a pas été la meilleure saison De notre côté On va quand même répondre A cette interview d'après match Bah oui Bravo pour la qualification En Europa League Et oui Peut-être quand même Qu'il y a des surprises Peut-être qu'il y a des surprises Alors hop 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 Bravo aux deux équipes Alors qu'est-ce qui s'est passé Comme vous le voyez On a fini 7ème On aurait pu finir 6ème A la base de la Roma En cas de victoire aujourd'hui On a quand même joué Voilà l'Inter qui est 2ème C'était pas n'importe quelle équipe On finit 7ème C'est une saison décevante C'est une saison décevante On aurait dû finir je pense Voilà Plus haut Surtout vu de l'effectif Mais bon c'est comme ça Écoutez on n'a pas Trop le choix La Copa Italia C'est une victoire La 2-4-2 Face à Ludinès Nous on se fait sortir un 0 Par l'Inter En cas de finale La ligue de champion C'est quoi comme finale C'est une finale Liverpool-City Au final la Juve Qui se fait sortir en demi En cas La Talenta et l'Inter Qui sortent Dommage Et l'Europa League C'est une finale Sporting Arsenal En 16ème Qu'est-ce qui se passe Ok Et l'OM ils se sont fait sortir Quand l'OM Petite par curiosité En 8ème 4-2 par l'Inter L'Inter ok Ils ont fait le ménage De notre côté On va voir Les statistiques de nos joueurs Bah oui après cette saison 15 buts pour Ebit 12 pour Hodge 8 pour Kroenic 5 pour Kessier 4 pour Calabria 4 pour Castillero Et en fait Et Zatane il a pas joué cette saison Bah il a marqué un but C'est moi qui l'ai marqué Alors il a perdu quand même pas mal Le général 39 ans 1 but pour Tonali 2 pour Benacer 2 pour Benacer En termes de pas décisif 7 pour Castillero 4 pour Hollandès 4 pour Tuzali 4 pour Kessier 3 pour Ebit Et Kroenic Et 2 pour Mike Mennion En tout cas les amis Merci beaucoup D'avoir suivi cette vidéo Avec l'effectif 2021-2022 Du Milan AC Dans les commentaires N'hésitez pas à me proposer Tout simplement Le prochain club Je pense qu'il peut y avoir Des pépites à faire Soit en Ligue 1 Ou dans les autres championnats N'hésitez vraiment pas A me le dire C'était CK Si la vidéo t'appuie N'hésitez pas J'ai le petit pouce bleu Et l'abonnement On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Peace